Comme chaque matin, Nicolas Demorand et Léa Salamé se sont levés au petit matin pour assurer la présentation de la matinale de France Inter lundi 10 janvier 2022, à partir de 7 heures. Au cours de leur émission, les deux journalistes ont reçu de nombreux invités, parmi lesquels les auditeurs de la station publique ont notamment pu retrouver l'actrice Charlotte Gainsbourg. Cette dernière était accompagnée au sein du studio par sa propre mère, la chanteuse et comédienne Jane Birkin. Mère et fille ne se quittent plus depuis quelque temps, étant donné qu'elle enchaîne les rendez-vous de promotion pour parler du film réalisé par Charlotte Gainsbourg sur sa génitrice. Pour rappel, la compagne du cinéaste Ivan Attal est le fruit de l'union entre Jane Birkin et le chanteur Serge Gainsbourg. C'est esti en 1968 que les deux artistes se sont rencontrés sur le tournage d'un film. Par la suite, ils entameront une collaboration musicale très fructueuse, tout en devenant l'un des couples de célébrités les plus emblématiques des années 70. Une idylle qui a finalement pris fin en 1980, ce qui n'empêchera pas les deux artistes de poursuivre leur collaboration par la suite. De son côté, Serge Gainsbourg retrouvera l'amour en 1981 dans les bras d'une jeune mannequin baptisée Caroline Elisabeth von Paulus, plus connue sous le nom de Bambou. Charlotte Gainsbourg révèle que le musée consacré à Serge Gainsbourg devrait ouvrir prochainement alors qu'elle n'évoque que très rarement la dernière compagne de son père lors de ses interventions dans les médias. Charlotte Gainsbourg a cité le nom de Bambou au cours de son interview dans la matinale de France Inter. Cela s'est produit quand Léa Salamé a interrogé Jane Birkin sur le fait qu'elle n'était pas retournée depuis plus de 30 ans dans la maison où elle vécut avec Serge Gainsbourg et sa fille, située rue de Verneuil. Il n'y a rien qui a bougé, a souligné la journaliste. Je n'y suis pas allé en espérant une émotion de sa part. J'y suis allé aussi pour avoir la certitude que l'idée de l'ouvrir en musée c'était bien. J'avais envie d'avoir son sentiment et elle, Jane Birkin, note de la rédaction, m'a dit oui. Elle m'a toujours dit oui depuis le début, a expliqué Charlotte Gainsbourg. Il va ouvrir quand ce musée ? Lui a ensuite demandé Léa Salamé. Bientôt. Ça devait être en mars dernier, maintenant on dit mars prochain. On risque d'avoir quelques mois de retard. Mais si est-il tellement enrichissant de voir le lieu ? Si est-il pas forcément là où il a tout créé, mais c'était lui. Il y a eu plein d'époques aussi. Il y a eu l'époque où c'était plus dénudé parce qu'on était tous les quatre. Après, avec l'époque de Bambou, c'était plus des collections. On pouvait rien toucher, rien bouger, a précisé l'actrice. L'Odine Bidget Le Vac coat, c'est là pour le Sous-titrage ST' 501